Itzhak, Itzhak, tu pars? Oui, je suis arrivé. Ça commence, le voyage. Le voyage. Ça commence le voyage à la découverte de l'Italie. Et tu vas où? Première étape aujourd'hui, c'est Véronne. J'ai voulu commencer mon voyage depuis Véronne, car c'est la ville de l'opéra. Et l'ère le plus célèbre écrit par Giuseppe Verdi est Le Vapensiero, tiré de Nabucco, chanté par les prisonniers juifs de Babylone. Pour vous raconter ce carnet de voyage, j'ai retrouvé des amis qui me feront, voire nous feront découvrir une Italie nouvelle, différente. Parmi les synagogues vénitiennes, c'est l'une des rares à avoir une façade, car elle était autrefois interdite. A Venise, dans les palais nobles et à Padoue, c'était la même chose. Celle-ci a été inaugurée en 1929 et avant cela, il y avait déjà une synagogue dans ce quartier. Et maintenant en trou. C'est incroyable de voir comment les synagogues ont changé au fil du temps. De petites places, souvent des chambres pour quelques fidèles, au fil du temps, elles ont pris de plus en plus l'apparence de cathédrales. Sous-titrage Société Radio-Canada Les fresques comportent pour certaines des symboles juifs, mais elles sont toujours gaies, joyeuses. Les synagogues doivent être lumineuses, ouvertes, il ne doit rien y avoir au-dessus du plafond. C'est Shahar HaShamaim, la porte du ciel. C'est le soffittant, le shahar HaShamaim, le porte du ciel. Oui, oui. A Vérone, il y avait aussi des personnages curieux, qui venaient de l'Espagne, comme un certain Yitzhak Cardozo. Cet Yitzhak Cardozo avait été converti de force en Espagne, puis à un moment donné, lui et son frère se sont enfuis et sont arrivés en Italie, à Venise. Ensuite, son frère suit le faux messie, Shabta Yitzvi, et au lieu de cela, Yitzhak Cardozo retourne à Vérone. Il arrive à se faire accepter par la communauté et à se reconvertir au judaïsme. Il s'est excusé, il a écrit beaucoup de choses. C'est un philosophe, un médecin. Diverses personnalités culturelles ont résidé à Vérone, dont le poète Abraham Ezra, qui a composé deux œuvres, le rabbin Eliezer Ben Shmuel et le philosophe et talmudiste Hillel Ben Shmuel. Il y avait aussi des grands artistes, comme les musiciens Giacobbe Bassani Cervetto, et son fils Giacomo, connu pour avoir introduit l'usage du violoncelle en Angleterre, et les peintres Salomone Bassan. La présence d'un premier noyau juif remonte au 10e siècle. Après, il faut rechasser à plusieurs reprises. Mais finalement, en 1406, il se voit attribuer un quartier dans le quartier de San Sebastiano, près de la Piazza delle Herbe. Ici, nous sommes derrière le cœur de Verona, Piazza delle Herbe. À un moment donné, il a été nécessaire de l'agrandir, à l'arrivée des séfarades en 1638. Donc, si nous allons jusqu'au bout, vous verrez que le nom de la rue est restée. Elle s'appelle Vicolo Corte Espagnola, car ici se trouvaient les séfarades. Il y avait une synagogue, mais avec la réhabilitation de la zone en 1924, l'endroit où se trouvait la synagogue a été démoli. On ne sait pas où sont passés les vestiges de cette synagogue. Même l'histoire des Juifs de Véron est une histoire d'accueil et d'expulsion. Au début du XIIIe siècle, nous avons des informations d'une première communauté installée à Véron, avec un beddin, etc. En fin de compte, c'est-à-dire au début du XVe siècle, les Juifs semblent s'être installés dans cette zone. Ce qui est curieux, c'est que cette rue s'appelle Vicolo Crocione. Pourquoi ? Parce qu'un évêque, à la fin de 1499, dit plutôt aux Juifs « Faites vos valises et partez ! » Et lorsque les citoyens ont pris possession de cette zone, ils ont dû en quelque sorte la reconsacrer avec d'énormes croix devant toutes les portes, là où vivaient autrefois les Juifs. La vie n'est jamais facile pour les Juifs. Ils sont à nouveau expulsés. Mais les revient définitivement à 1516. La naissance du ghetto est accueillie par les Juifs comme un acte de libération. Elle met surtout fin aux querelles au sein de la communauté pour l'attribution des logements et des commerces. Pour célébrer l'anniversaire de sa naissance, une fête était même organisée avec des chants et des danses qui se répétaient chaque année. J'aime visiter les cimetières, pas seulement parce que nous pouvons visiter les tombes de grands maîtres et personnalités du passé, mais aussi parce qu'elles permettent de voir combien était nombreuse la communauté juive. Dans les noms inscrits sur les pierres tombales, j'imagine leurs visages, leurs familles, le passage de leurs journées d'études, des fêtes, quand Shabbat approchait au coucher du soleil. J'aime les villes qui ont un cours d'eau, car l'eau est toujours un mouvement, représentent la vie, l'échange, le flux, les renouvelements, mais aussi la mémoire. Et après un peu de chaleur, nous passons à la montagne. Je vous amène sur le plus beau sommet du monde. Nous sommes à la frontière avec le Veneto, dans le Trentino Alto Adige. Et la ville que je vais vous montrer s'appelle Kanadze. Pourquoi venir à Kanadze, dans les montagnes? Il y a une histoire juive? Il y a une communauté juive? On verra bien. Oui, salut Avi. Bonjour mon cher, bienvenue. Je suis enfin arrivé dans ton hôtel cacher. Le seul hôtel cacher en Italie où nous pouvons rester toute l'année. Oui, nous sommes comme une mouche blanche sur tout le territoire italien. En effet, Baruch HaShem. Raconte-moi un peu ton histoire. Comment est-il né cet hôtel? Quand et pourquoi? Tout d'abord, je suis né à Milan. Et même enfant, j'ai toujours beaucoup skié. J'ai donc toujours aimé aller dans ces endroits un peu montagneux. En Suisse, en Italie. Et donc, je connaissais bien Kanadze. Puis, quand il y a 15 ans, l'opportunité d'ouvrir notre propre lieu s'est présentée. Moi et ma femme, nous sommes allés chercher ici, dans les Dolomites. Et nous avons trouvé cette petite perle. Alors j'ai dit, allons-y. Nous nous sommes jetés dans l'inconnu. Mais Baruch HaShem, grâce à Dieu, ça marche. C'est moi qui te remercie. Grâce à vous, à votre projet, des gens du monde entier peuvent venir et passer des merveilleuses vacances cashères, un été comme un hiver. Tu l'as bien dit, du monde entier. Nous avons des touristes qui viennent vraiment de toutes les parties du globe. En dehors de toute l'Europe, d'Israël bien sûr, mais aussi des Etats-Unis, d'Amérique du Nord, du Canada, d'Argentine, du Brésil, d'Australie et d'Afrique du Sud. Nous couvrons donc à peu près tout le monde. Ce lieu est aujourd'hui pour moi une étape obligée. Car il représente le présent, la vie juive qui continue. Une autre chose peut-être pour moi, et pas seulement pour moi, la plus importante, est qu'ici on peut non seulement dormir et manger, mais aussi prier. Quand nous avons ouvert cet hôtel, la première chose qui m'est venue à l'esprit, et j'ai été très clair à ce sujet, c'est que je dois vivre dans un endroit où je peux prier. Et donc, avant l'hôtel vient la Betacneset, une synagogue où l'on peut venir prier, et dans les faits nous avons Minyan presque toute l'année. La deuxième chose qui m'importait vraiment, à part le fait que la Betacneset soit ouverte à tout le monde, et pas seulement aux clients de l'hôtel, c'est qu'ici il y a des milliers et des milliers de touristes du monde entier qui viennent, et ils me demandent s'ils peuvent entrer. Je dis, bien sûr, la Betacneset est ouverte à tous. La deuxième chose qui m'intéressait vraiment, c'était le Mikve, le bain rituel. Et j'ai dit, je n'ouvrirai pas l'hôtel si je ne crée pas un bain rituel avant. Nous l'avons créé, et là aussi, ils ne s'adressent pas qu'aux clients de l'hôtel, mais à tous ceux qui viennent. Alors, s'ils veulent dormir ici et manger, ils sont les bienvenus. Il y a une autre curiosité. D'un point de vue géologique, les Dolomites sont une formation rocheuse, différente des Alpes. Dans les Dolomites, les géologues ont trouvé des fossiles, des coquillages, et on suppose donc qu'ils se trouvaient sous le niveau de l'eau. Un rabbin qui est venu ici a dit que les Dolomites ne se sont pas formés immédiatement à Béréchit, au début de la création, mais plus tard. Donc, il ne faut pas faire la bracha Oseh Maaseh Béréchit. Malgré la grandeur. Mais c'est intéressant, comme je l'ai dit, que la perle des Dolomites est la Marmolada. Elle est plutôt de formation alpine, donc il faut aller à la Marmolada et dire la bracha Oseh Maaseh Béréchit. Eh bien, je ne connaissais pas les Dolomites. Et je peux dire qu'elles sont vraiment parmi les plus beaux sommets du monde. Il suffit de monter, regarder en silence, contempler la nature. Ici, j'ai eu la perception de la création d'Hachem. «Béréchit barai Elohim, et ashameim, et à l'Eretz. » On continue les voyages et on descend dans la plaine. La montagne et n'importe laquelle les Dolomites ont inspiré. Padova ou Padou, c'est une ville à côté de Venise, dans la même région, il Veneto. Et on voit tout de suite qu'ici, dans cette région, il y avait une communauté juive très importante. Une histoire juive très importante. Et pas seulement parce qu'à Padou, il y avait le Ram Khal. Mais aussi, il y avait la plus ancienne université du monde, née en 1222. Salut Gianni, on se voit enfin en Italie, à Padou, dans ta communauté qui te représente aujourd'hui en tant que président de la communauté juive. Eh bien, notre communauté a des racines très anciennes. Elle est née au milieu des années 1300 d'un groupe de juifs ashkénazes qui avait fui l'Allemagne à la suite de la peste noire. La rumeur s'était répandue comme d'habitude que les juifs étaient les semeurs de la peste. Il y avait donc des personnalités à Padou ? Oui, des personnalités importantes à Padou dans le domaine public. Plus précisément, le maire Giacomo Levicci Vita. Plus tard, le fils de Giacomo Levicci Vita, le célèbre mathématicien. Et quand Einstein est venu en Italie, on lui a demandé ce qu'il aimait en Italie et il a dit les spaghettis et Levicci Vita. Parce que Levicci Vita avait résolu un problème mathématique qu'Einstein n'avait pas pu résoudre. C'est incroyable. Non seulement nous avions un maire, mais aussi le recteur de l'université à l'époque était un juif de la communauté juive de Padou, Vittorio Polaccio. Le président de la chambre de commerce était aussi un juif. Donc cette histoire a circulé que le seul qui n'était pas juif était l'évêque. Dans le musée, qui se trouve à la place de l'ancienne synagogue hachkinase, on peut trouver des objets vraiment extraordinaires. Parmi les objets du musée, il y a des objets qui méritent une plus grande attention. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir exposer un rouleau de Torah du XVIe siècle alors qu'il a plus de 500 ans. Il y a aussi une Megillah d'Ester que tu m'as montré, toute décorée, dessinée. Oui, c'est une Megillah d'Ester du XVIIIe siècle, tandis que dans la partie de la bordure en dessous, toutes les scènes sont racontées comme s'il s'agissait de diapositives qui défilent et racontent. L'Italie, c'est bien connu, est très célèbre pour ses universités, Bologne, Padoue, et généralement les juifs ne pouvaient pas étudier. Mais Padoue a une particularité très intéressante. C'était la seule université à accepter des étudiants non chrétiens. Par conséquent, de nombreux juifs sont diplômés de l'université de Padoue de la fin du XVe siècle jusqu'en 1797. Plus de 400 juifs sont diplômés en médecine. C'est l'un des nombreux éléments qui relient l'histoire des juifs de Padoue, l'histoire de la ville. L'histoire juive à Padoue commence au XIIIe siècle. En plus de cette immigration du centre de l'Italie vers le nord de l'Italie en général, il y avait aussi l'immigration du nord de l'Europe, en raison de l'expulsion de la zone achkénase. Et cela signifiait que les juifs arrivaient du nord de l'Europe. Le plus célèbre arrivé de Mainz, Magonza, était Yehuda Mintz Alevi. Et quand il est arrivé à Padoue ? Arrivé à Padoue au XXe siècle, il était alors le grand rabbin de Padoue ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire. Il est le premier grand rave. Pourquoi premier grand rave ? Parce que c'est lui qui a établi la yeshiva de Padoue. Et l'un des étudiants venus de Prague était Meyer Katzenelbogen. Il y a une histoire célèbre à son sujet qui est celle qu'il avait publiée. Il avait écrit un commentaire sur le Mishnet Torah de Rambam. Une autre imprimerie vénitienne avait fait une publication non autorisée. C'était une affaire entre Bragadin et Giussinian. En gros, l'un poursuit l'autre pour… Des droits d'auteur. Exactement. Mais la question est mal résolue. Parce que la question est portée à l'attention de… Un cours. De l'Église. Ah, de l'Église. Même le Pape est intervenu. Et qu'a décidé le Pape ? Il a décidé que cette question n'était pas uniquement juridique. Il était regrettable que cette publication en hébreu du commentaire du Mishnet Torah ait été faite. Car comme le Talmud contenait des passages qui étaient perçus comme étant anti-chrétiens, Et donc cela a conduit à l'autodafé du Talmud. Et maintenant nous passons à la Kabbal. En 1696, un grand maître est né à Padoue. Il s'appelait Moshe David Valle. Moshe David Valle est celui qui a enseigné les études kabbalistiques au plus célèbre, qui deviendra célèbre plus tard. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal. Moshe Chaim Lutzato est évidemment le padouan juif le plus célèbre. On pourrait peut-être aussi dire le juif italien le plus célèbre du monde juif, sans aucun doute. Et comme tous les grands génies, il a été persécuté de son vivant et salué à sa mort. Mais la force du Ramchal, c'est qu'il utilise un hébreu du XVIIIe siècle, qui est, disons-le de cette façon, moderne. Si un Israélien aujourd'hui, un Israélien moderne avec son hébreu moderne, prend le Ramchal, il le comprend. L'hébreu du Ramchal était, pour ainsi dire, la base fondamentale du renouveau de l'hébreu moderne. Dans les ruelles du ghetto se concentraient les commerces, y compris les prêteurs sur gage. Et souvent, ce sont les étudiants qui venaient demander l'argent pour payer l'université. Via Arco est la seule rue complètement dans le ghetto. Les visages sculptés comme support du balcon des terrasses s'inspirent des visages des marchands juifs qui vivaient ici, de 1603 à 1797. Padoue, c'est vraiment une ville à découvrir. L'histoire juive est incroyable. Les personnages qu'on a rencontrés, les lieux. Pensez qu'à Padoue, il y a aussi trois cimetières. Et ça, ça nous fait comprendre combien de juifs il y avait dans cette ville. Et surtout, la chance, c'est qu'on peut aller visiter les tombeaux de notre grand maître. ... ... ... ... ... Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être raban de Padoue ? Comment vivez-vous ici, à Padoue ? Aujourd'hui, la vie juive à Padoue est une vie active. Nous étudions toute l'année. Je crois que les gens doivent être conscients de leur identité. Et cela ne peut se faire qu'avec une étude constante et sérieuse. ... Donc, Padoue, c'est notre exemple, comme en Italie, le judaïsme est un corps vivant. Je suis très content d'être venu ici et connaître bien la ville et la communauté. Et maintenant, on se dirige à Venetia. Et voilà, Venetia, Venise, la Serenissima. ... J'adore Venise. C'est une ville unique, pour différentes raisons. D'abord, parce qu'elle est née dans l'eau, et quelquefois, elle est sous l'eau. Et la deuxième raison, c'est qu'à Venise, est né le premier ghetto de l'histoire, en 1516. J'adore aller dans le ghetto. C'est un peu comme aller dans le village d'Astérix et Obélix. Et pour vous raconter cette histoire, je vais rencontrer un copain, un écrivain, Riccardo Calimani, que sur le ghetto de Venise, il écrit plusieurs livres. Salut, Riccardo. Je suis très content de te voir, finalement, ici à Venise. Et tu as un nombre de familles très important pour la communauté juive. Oui, c'est plutôt ancien. Le nom original, c'est Calonimus, qui devient en France Calman. Il y a un éditeur qui s'appelait Calman Lévy. Ils sont devenus les premiers habitants des ghettos de Venise au début, en 1516, à Venise. Dans ta famille, il y a aussi des rabbins. Il y a une histoire d'érable très importante, non? Oui, il y avait un rabbin qui, dans les 1700s, était un rabbin intéressant. Il s'appelait Simone Calimani, dirigeant de la communauté de Venise dans le siècle. Mais il était la première nation allemande qui est arrivée dans le ghetto Novo. Après, ils sont arrivés les Ponentens, qui arrivaient dans les portes de la Méditerranée. Et les Levantins qui arrivaient des portes de la Méditerranée, ils étaient des types de séfarades. Et ma famille était Ashkenaz. Donc, il y avait plusieurs communautés dans le ghetto de Venise. Et il était complètement différent entre l'une et les autres. Parce qu'il avait des langues différentes, des coutumes différentes, des traditions différentes. Et donc, des Juifs de toute l'Europe vivaient dans le ghetto. Et en 1655, près de 5000 Juifs vivaient dans cette petite zone. Et dans le ghetto, il y avait bien sûr beaucoup de salles d'études, des synagogues. Et aujourd'hui, vous pouvez visiter cinq synagogues, toutes du XVIe siècle. Venise est en labyrinthe. Et aussi le ghetto. Pensez qu'on pouvait rentrer et sortir d'une synagogue, d'un appartement directement, sans sortir de la place du ghetto. Ici, c'est un microcosme très intéressant. Parce que Venise était importante pour plusieurs siècles avant de sa décadence, comme point d'équilibre entre Oriente et Occident. La vie à Venise dans le ghetto était certainement très compliquée. Et je crois qu'il n'existe pas un témoignage complet. Il y avait des rabbins qui avaient une culture moderne, contemporaine, exceptionnelle. Simone Luzzatto, dans le 1500. Simone Calimani, 1700. Léone Damogne, 1700. Il n'était pas lié au dogme du monde chrétien. Il avait une certaine liberté de penser. Et ils sont des personnages très intéressants, pour comprendre. les œuvres. Il y a une singularité à Venise. À un certain moment, il est né la possibilité de faire des éditeurs. Et alors, le monde des éditeurs, qui étaient chrétiens, les éditeurs, mais les types qui s'occupaient des livres des Juifs, ils ont exporté les livres des Juifs dans toute l'Europe. Et maintenant, on va au Lido, au cimetière. Chez mon copain, Aldo Hitz, qui connaît très bien cette histoire. Quand a été fondé le cimetière ? Le cimetière, il y a une date très précise. Personne, pour l'amour du ciel, horreur, ne voulait d'un cimetière juif au centre de Venise. Comme ça, ils nous ont jetés au Lido. Il n'y avait rien au Lido. Et c'était le 25 septembre 1386. Et le Lido, c'est une île qui fait partie toujours de Venise. C'est la pierre tombale de Léon d'Amodéna. Il a laissé un testament très clair et précis. Quel psaume lire à ses funérailles ? Les dimensions du cercueil ? Un homme de Dieu. Un homme de lettres. Car il a écrit une histoire des rites juifs. Mais son ouvrage principal, c'est son autobiographie. Quelle période ? Quel personnage vivait en Italie ? C'est aussi un personnage très important. Eliaua Levi, Levita. Un rabbin qui enseigna la cabale et la langue hébarique au cardinal Egidio da Viterbo à Rome. Et il y a aussi la juive, la plus importante de l'histoire juive vénitienne. Sarah Copio Sullam. Avec Léon d'Amodéna, elle avait de l'argent. Chez elle dans le ghetto, elle gérait et dirigeait un salon littéraire. Elle était une femme extraordinaire, très cultivée. Elle connaissait l'espagnol, le latin. Victime des préjugés et d'attaques continuelles. Parce qu'elle était une femme et une juive. Elle a dû se défendre d'une accusation très grave, qui risquait de la mettre en péril. Une grande femme, qui est restée dans l'histoire de Venise, et pas seulement de la communauté juive. Beaucoup de temps est passé, mais la communauté juive de Venise est encore vivante. Avec Napoléon, bon, ils ont ouvert, on peut dire, ouvert les portes du ghetto. Il n'y a plus de ghetto, arrivent les Autrichiens. Mais après, bon, je ne veux pas parler de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, il y a une communauté vivante. Aujourd'hui, en Italie, il y a un nombre de personnes très petites. Il y a 22 000, de lesquelles 10 000 à Rune. Ça veut dire que dans toute l'Italie, il y a un petit nombre dans toutes les villes. Et à Venise, ils sont 400, les Juifs. Beaucoup sont vieux. Et alors, nous sommes en décadence. Mais il faut vivre même les périodes de décadence avec sérénité et chercher de créer des possibilités, pas exceptionnelles, mais de futur pour la nouvelle génération. Combien de personnages, combien d'histoires ? La vie de la communauté juive vénitienne est richissime. Même si petite, la communauté de Venise est très vivante. Grâce au grand travail qu'il fait le musée et aussi aux artisans qui continuent à travailler et à proposer des objets qui reprennent la tradition juive vénitienne. Mais dans le ghetto, il y a aussi une autre présence importante. En Minyan, on a une petite yeshiva. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça. Parce que c'est pas seulement la vie, tu sais manger, rester ensemble, mais surtout la prière. Donc une yeshiva. Donc il y a l'étude ici. Oui, je crois que c'est l'étude de la Torah qui a changé surtout le ghetto. Une fois le veto, historiquement, il y avait beaucoup de yeshiva. C'était l'endroit de Chachmé Velet. C'est une des choses qu'on voulait remmener au veto. Donc on a un petit yeshiva avec 10 élèves qui étudient. C'est magnifique. Un des mes rêves, c'est de venir un jour ici dans le ghetto avec des copains pour fêter la fête du Pourim, remplir les synagogues, écouter toutes les différentes rites, séfarades, ashkénazes, italiens. Et après, descendre dans la place du ghetto pour danser et manger tous ensemble. J'aime l'eau. Parce que dans l'eau, il y a les poissons. Et les poissons sont très importants dans la tradition juive. Et par hasard ou pas, Venise vue du haut à la forme d'un poisson. ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !